...a tiré sur des manifestants et ils ont tué. Vous vous rappelez de cela ? Moi je me rappelle de cela. Je ne peux pas oublier, parce que j'étais tellement touché par cette affaire. Ce jour-là, j'étais invité à la presse pour faire une sortie avec Cyril Lamine. C'était en 2009 ? C'était en 2007. C'était en 2007, j'étais parti là-bas pour expliquer, du moins donner mes explications sur vraiment ce qui s'était passé. C'était traumatisant. Et nous savons tous que ce qui s'était passé, le fond du problème, ce n'était rien d'autre que l'injustice économique. C'était l'injustice économique parce que Kédougou est une région extrêmement riche que la majorité des Sénégalais ne sache pas encore. Excepté le maris, il y a le fer et il y a l'or. Et le marbre. Et le marbre. Et certainement le taux de pauvreté le plus élevé du Sénégal se trouve à Kédougou. Un autre paradoxe. Donc, la violence qui s'était passée à Kédougou, ce qui avait poussé la masse à Kédougou, a brûlé la police, la gendarmerie. Et l'armée est venue, il a tiré et tué. Tout ça là s'était télévisé. Rien ne s'est passé ensuite. Les infrastructures n'ont pas changé au moment où nous parlons à Kédougou. La situation de la pauvreté, c'est toujours la même à Kédougou. Les gens souffrent à Kédougou. Il y a le chômage, les jeunes qui ne travaillent pas à Kédougou. Mais ces formes de violences, aussi, qui sont des violences politiques et économiques, nous, les sociologues, nous avons une part de responsabilité. Nous ne devons pas les laisser seulement aux économistes et aux politiciens. Nous avons la responsabilité de poser ces questions, mais aussi de faire de sorte qu'il y ait des méthodes de prévention. Et ces méthodes de prévention ne peuvent être que des recherches purement scientifiques, palpables, publiées et que tout le monde soit averti. que tout le monde soit averti. Une dernière, je peux dire, chose que je voudrais dire en ce qui concerne ces exemples pourrait être le cas de Matam. Matam. C'est magnifique que vous avez fait une étude nationale. Parce que les réalités ici, au Sénégal, sont très, très, très complexes. Très complexes à cause de la diversité culturelle, très complexes à cause de la diversité ethnique et aussi très complexes à cause de la démographie, à cause de certaines balkanisations. On pourrait parler du cas de la Casamase qui est balkanisée, aussi une autre région qui a tellement de choses, tellement de choses. Et cependant, les gens n'ont rien. Ça n'a pas de sens.